bonjour à tous ça s'est bien passé non alors on corrige je vais corriger les copies et puis la semaine prochaine on pourra faire le point pour on fera un corrigé ensemble on verra ce qui a bien été ce qui a pas bien été ce que j'aimerais qu'on voit c'est d'abord qu'on parle un petit peu des pronoms personnels on en a déjà parlé il ya fort longtemps si vous vous souvenez dès la semaine de rentrée on s'est intéressé aux pronoms indépendants est ce que vous vous souvenez des pronoms indépendants oui alors si je dis moi c'est quoi le pronom indépendant la première personne annie je vais pas le faire en ça je vais pas le faire en rouge donc annie il ya aussi une forme longue qui est à nos rires deuxième personne du singulier à ta si vous êtes au masculin troisième est ce que la singulier ou et au féminin qui au pluriel à nahr nous ou également nahr nous l'accent est ici nahr nous au pluriel deuxième masculin pluriel à thème vous avez également une forme longue je sais pas si elle a testé dans la bible d'ailleurs mais à théma et au féminin c'est la même chose avec un noun à thème ou à théna et puis troisième personne du pluriel vous souvenez hém ou hémah et au féminin c'est pareil avec un noun hén ou hénah là c'est pareil je ne sais plus trop lesquels sont à tester ou non dans la bible je pense dans votre manuel on doit vous dire tout ça très bien j'imagine qu'est-ce qu'on vous donne oui par exemple on vous donne à thème mais pas à théma donc il ne doit pas être attesté dans la bible peut-être on vous donne les deux athéna et athènes très bien on vous donne hémah et hém donc les deux sont attestés et puis hénah et pas hén donc peut-être hén n'est pas attesté dans la bible voilà mais sinon de toute façon c'est comme tout est très régulier vous voyez qu'ici la seule différence évidemment c'est la seule différence c'est qu'ici vous avez un mème et un noun vous avez la même chose avec le mème et le noun donc en fait c'est des formes qui sont pas difficiles à apprendre vous avez toujours le mème au masculin et le noun au féminin pardon tu comprends pas pourquoi parce que j'ai envie de vous faire des révisions je te rafraîchis la mémoire ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça on a fait ça il y a un mois donc peut-être que t'es un élève brillant et que tout ça c'est à su donc les pronoms indépendants vont s'utiliser comme le nom l'indique de façon indépendante et pas de façon régulière dans les conjugaisons on n'a pas besoin d'utiliser le pronom personnel avant le verbe si je dis adaber ça veut dire je parle et le aleph de adaber la préformante indique déjà que c'est la première personne du singulier donc en fait les formes verbales incluent d'une certaine manière incluent des personnes que vous allez parfois pouvoir retrouver le aleph de anohri c'est peut-être le aleph de la première personne le noun de la première personne du pluriel le narnu vous le retrouvez ici le tav que vous avez à la deuxième personne atem, ata, at, atem, atène, etc. vous allez retrouver comme tav de la deuxième personne donc dans ce nombre de cas on peut retrouver, on peut détecter un certain nombre de parallèles entre les préformantes du yictol et les pronoms indépendants on peut également trouver des parallèles avec les postformantes du catal pas forcément toutes les personnes quand vous dites dibarti bon ben là c'est sûr que là le ti ici on le retrouve pas mais dibarta c'est le ata dibart c'est le te, etc. dibarnu c'est anarnu donc vous allez aussi pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments à la fin des verbes en postformante qui vous indiquent également la personne et qui ne sont pas totalement étrangers aux pronoms indépendants en tout cas à certaines formes mais ça veut dire que les pronoms indépendants vous n'allez pas les utiliser régulièrement quand vous aurez des verbes si vous avez une phrase avec un verbe vous n'avez pas besoin du pronom indépendant en revanche vous allez volontiers utiliser le pronom indépendant quand vous avez une proposition qui n'a pas de verbe une proposition non verbale on en avait vu au début de l'année des phrases simples je suis grand voilà gadol anori ou ani gadol vous pouvez mettre ça dans l'ordre que vous voulez là vous allez utiliser le pronom indépendant parce que la proposition que vous utilisez n'utilise pas de verbe alors qu'en français on utilisera le verbe être je suis grand le verbe être est utilisé en hébreu il n'y a pas besoin si vous avez besoin si vous avez simplement besoin l'équivalent du verbe si vous dites quelque chose à propos d'un sujet et bien vous allez avoir un prédicat sans forcément introduction par le verbe en revanche vous allez volontiers utiliser le pronom indépendant alors les formes du pronom indépendant il y a des petites orthographes qu'on n'avait pas forcément signalées par exemple le fait que qui le pronom indépendant de la troisième personne féminin singulier va parfois s'écrire avec un vave et notamment quand vous allez trouver ça dans le pentateuc alors évidemment c'est un peu bizarre de voir qui écrit non pas avec une mère de lecture iode mais avec une mère de lecture vave ça doit vous mettre la puce à l'oreille en disant mais quand même il y a un problème on ne met pas une mère de lecture vave pour un son i alors est-ce que c'est le script qui s'est planté dans la graphie j'en doute en réalité l'explication vient là encore de l'origine de ce mot et cette explication elle explique aussi la présence du aleph vous voyez quand vous dites who et he s'il s'agit simplement de mettre une mère de lecture j'ai juste besoin du who je n'ai pas besoin du aleph de la même manière ici je n'ai pas non plus besoin du aleph donc en fait pour comprendre ces formes who, he avec les aleph et avec cette forme variante et bien en fait il faut revenir à la forme primitive en fait du nom propre de la troisième personne où le vave et le iode ne sont en fait pas des mères de lecture en fait vous avez la forme who alors je vais peut-être écrire mieux que ça vous avez la forme who c'est ça la forme primitive du nom propre à la troisième personne masculin singulier et c'est hi-wa à la troisième personne féminin singulier who-wa et hi-wa autrement dit à la base il aurait fallu écrire quelque chose comme moi je ne sais pas comment on va l'écrire who who-wa quelque chose comme ça alors avec un aleph du coup autrement dit le vave primitivement n'était pas une mère de lecture c'était bien une consonne who-wa et hi-wa au féminin hi-wa si vous voulez who-wa et hi-wa si vous prononcez le vave v comme aujourd'hui à l'époque se prononçait w mais aujourd'hui se prononce v et bien du coup ça devait s'écrire ah mince j'ai encore écrit un ré décidément voilà comment ça devait s'écrire et ce qui s'est passé c'est que le wa à la fin a commencé à tomber on va dire who-wa on l'a fait who hi-wa hi-wa et en fait non seulement le a est tombé mais même du coup le w est tombé et ça a fini par faire who et hi c'est des formes abrégées si vous voulez un peu comme ici vous avez une forme longue he-ma qui s'abrège en hem vous avez who-wa qui s'abrège en who et hi-wa qui s'abrège en hi mais même si on écrit disons même si on ne prononce plus que who et hi on va quand même avoir tendance à garder l'écriture normale donc vous avez he-vave-alef ça c'est la forme ce sont les consonnes si vous voulez qui sont écrites et qu'on maintient dans la graphie donc on peut les garder he-vave-alef pas de problème on met juste un shurek et puis le alef on le laisse écrit mais on n'en tient pas compte pour le hi c'est pareil on va juste mettre le hi ici et le reste on laisse ces consonnes vides comme si elles n'étaient pas prononcées de fait elles ne sont pas prononcées hi mais évidemment ça a posé problème de voir hi écrit avec un vave donc naturellement on a remplacé le vave par un iode pour l'écrire hi de cette façon là c'est pour ça que dans la bible en général vous le verrez écrit avec un iode plutôt qu'avec un vave mais dans le patateuc notamment vous le verrez écrit avec le vave c'est donc une graphie archaïque comme on dit c'est à dire ça correspond à l'ancienne prononciation du nom propre donc voilà ce petit détail je ne vous l'avais pas dit à l'époque je ne voulais pas vous embrouiller avec ça mais c'est bien que vous vous souveniez de ça parce que ça vous aidera d'abord à mémoriser la graphie hu hi avec le aleph à la fin et de comprendre aussi de ne pas être choqué le jour où vous tombez sur hi écrit comme ceci notamment dans le patateuc alors évidemment ces formes hua hiwa si vous faites de l'arabe vous n'êtes pas surpris vous les connaissez ces pronoms personnels on a vu que d'une certaine manière une variante de ces pronoms personnels pouvait être préfixée ou suffixée au verbe les préformantes et les postformantes du jectol et du catal on peut également les suffixer à des noms et ou à des prépositions en fait on peut mettre ça derrière pratiquement n'importe quel mot ce qui va correspondre à l'état construit alors dans votre manuel vous avez l'exemple de sous le cheval on peut prendre l'exemple de shir le champ par exemple et l'idée c'est que au lieu de dire le cheval de moi au lieu de dire sous le cheval de une sorte d'état construit sous et puis quelque part derrière Annie par exemple et bien en fait on va contracter les deux formes sauf que ce qui va être surprenant ici on va voir qu'on peut le faire aussi derrière un verbe le complément d'objet direct peut être derrière un verbe j'ai je sais pas j'ai tué lui on peut dire ça j'ai tué et puis ensuite lui et bien en général ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer le aleph et donc le ni va être préfixé derrière on peut imaginer sous ni sauf que ça ça marche derrière un verbe mais derrière un nom ou derrière une préposition vous allez également enlever le noun ce qui fait que la forme à laquelle vous allez aboutir c'est soucis et donc il va falloir apprendre ces pronoms ces pronoms suffixes et quand vous tombez sur soucis vous dire que c'est pas juste le mot un mot en tant que tel mais il va falloir décomposer le i qui est ici et l'analyser en disant ah ça en fait c'est un pronom suffixe c'est pas le mot soucis comme en français je me fais du soucis surtout quand je dois passer des écrits d'hébreu mais mais j'ai un cheval tout simplement donc c'est mon cheval soucis soucis oui bah donc c'est sous plus i ce que je t'explique c'est que justement c'est dans la vie tu trouveras pas sous à ni on ne dira pas le cheval de moi on dira soucis bah tu diras c'est sous nom commun masculin singulier cheval à l'état construit avec le pronom suffixe première personne singulier première personne commune du singulier non à ni c'est la forme indépendante tu n'as pas la forme indépendante tu as le pronom suffixe on peut dire c'est le pronom suffixe première personne singulier alors je vous ai distribué en fait une feuille avec les paradigmes au dos de la feuille avec les paradigmes verbaux vous avez les pronoms suffixes et dans la colonne de droite dans les deux colonnes de droite vous voyez l'exemple de sous au singulier et au pluriel donc vous allez avoir soucis à la première personne du singulier à la deuxième personne du singulier vous allez mettre ra d'accord ça c'est le pronom personnel alors du coup c'est pareil le piège pour vous ça va vouloir de mettre un ta parce que vous connaissez ata toi vous connaissez également même la conjugaison dit bar ta donc vous allez avoir envie de mettre sous sta et bien c'est un piège il faut savoir que pour les pronoms suffixes et non pas les postes formantes mais pour les suffixes et bien en fait c'est une forme ra alors normalement c'est un suffixe de type consonne voyelle donc normalement il ne devrait pas prendre l'accent alors et de fait dans ce nombre de cas il ne prend pas l'accent vous allez avoir sous c'est ra avec une voyelle de liaison et en général la voyelle de liaison que vous aurez ce sera une voyelle de liaison et donc entre le nom sous d'une part et le suffixe ra de l'autre vous allez avoir une voyelle de liaison et cette voyelle de liaison et vous allez souvent en général l'écrire serré mais dans un certain nombre de cas elle va passer au ségol et quand est-ce qu'elle va passer au ségol cette voyelle de liaison c'est quand elle est suivie par une voyelle a si vous avez un kametz le kametz va provoquer le passage au ségol donc ça c'est un ça vous alors soit vous la prenez par coeur soit soit vous comprenez la mécanique vous vous souvenez si mon suffixe a une voyelle a la voyelle de liaison de serré devient ségol d'accord je répète si mon suffixe a un kametz est vocalisé avec un kametz la voyelle de liaison la voyelle de liaison c'est une voyelle entre le nom lui-même entre le mot lui-même et le suffixe et bien elle sera vocalisée ségol au lieu de serré donc sous ces ra c'est une forme qui est attestée et ce serait la bonne forme disons la forme primitive ou en tout cas moins usée que celle que vous allez rencontrer en fait la forme la forme que vous allez rencontrer le plus souvent c'est une forme un peu bizarre où en fait le ra va prendre l'accent et va faire chuter la prétonique et donc vous allez avoir non pas sous ces ra mais sous sera alors ça il faut le il faut le savoir parce que c'est une forme que vous allez rencontrer le plus souvent en général cette forme ici vous allez la trouver en pose en forme posale donc la forme posale c'est quand vous respirez vous faites une pose alors vous avez deux pauses majeures dans un verset vous avez à la fin du verset forcément c'est une pose majeure vous arrêtez c'est le dernier mot du verset et puis à mi-chemin quelque part au milieu du verset alors on compte pas c'est pas forcément exactement le nombre de mots il s'agit pas de faire deux moitiés de même longueur mais là où dans le verset on pense que c'est logique de mettre une césure vous allez aussi faire une pose qu'on appelle encore une pose majeure donc vous avez deux pauses majeures en fin de verset le dernier mot du verset donc le mot du verset est introduit par sauf pas souk les deux carrés le sauf pas souk et le dernier mot sera vocalisé sera accentué avec un silouk c'est le petit trait vertical si vous regardez à la fin de votre verset le mot à la fin du verset sera accentué avec un silouk alors que au milieu de votre verset vous aurez un petit chevron qu'on appelle un atnard ces deux symboles là c'est bien si vous les repérez parce que ce sont les poses majeures d'accord on appelle ça une pose oula là j'écris une pose majeure donc une pose majeure je fais une pose je respire et je reprends la lecture de mon verset oui atnard il se met au niveau tu vois par exemple là je mets sous secha je mets cet accent là par défaut en fait dans la bible il y a tout un tas d'accent nous dans les grammaires on met celui là par convention mais en fait chaque mot si vous regardez votre bible vous avez de temps en temps un truc en dessus en dessous etc donc ça ça fait partie des accents par exemple si tu as sous secha avec l'atnard en fait l'atnard c'est l'accent que tu vas avoir au niveau de la syllabe accentuée donc en l'occurrence le ségol alors il va se placer en dessous à côté sous secha si c'est le silouk tu vas le trouver écrit comme ceci sous secha et ce sera le silouk qui va se présenter comme un petit trait vertical donc je vous donne oui oui je vous donne de temps en temps entre parenthèses des variantes qui correspondent à des formes posales ce qu'on appelle une forme posale c'est à dire c'est quand on est en pause si vous voulez en pause ce que vous observerez c'est que on parlera moins vite puisque précisément je fais une pause donc ça veut dire que souvent quand je vous dis alors là la voyelle chute parce qu'on parle vite la prétonique tombe l'antéprétonique tombe etc et bien ce genre de phénomène de chute de voyelle ne prendra pas place quand je suis en forme posale donc souvent les formes posales elles seront un peu plus anciennes si vous voulez un peu moins usées que les formes qui ne sont pas en forme posale qu'on va appeler des formes contextuelles c'est comme ça qu'on parle par opposition aux formes posales d'habitude on va dire ce sont les formes contextuelles en contexte on parle vite en pause on s'arrête et donc du coup on va garder la voyelle par exemple sous serra j'ai une voyelle de liaison et je vais prendre le temps de la prononcer si je suis en forme posale sous serra ici au milieu du verset à la fin du verset sous serra le cheval de toi ton cheval alors que si je suis en cours de verset et sans faire de pause au lieu de dire sous serra je vais parler plus vite je vais dire sous serra et je vais continuer et donc effectivement vous allez trouver observer ce phénomène où en principe vous avez une voyelle de liaison et comme je le rappelle est un serré normalement qui devient ségol parce qu'il est attiré par le kametz vous avez je vous rappelle vous avez i et et a puis le kametz est ici le kametz est ici et donc le kametz va aller chercher le serré et va le tirer vers lui d'un cran et donc il va l'amener jusqu'au ségol donc vous aurez un ségol au lieu d'un serré sous serra mais de toute façon cette voyelle va tomber si vous parlez vite si vous êtes en contexte vous direz simplement sous serra d'accord alors oui c'est bien de repérer c'est de bon le silou c'est pas difficile vous savez de toute façon que c'est la fin du verset grâce au sauf pasouk mais la tena c'est intéressant pour vous à repérer parce qu'en général ça va décomposer votre verset en deux parties qui sont pas forcément de longueur égale mais qui correspondent enfin les massorettes vous mettent une pause là où ils pensent que vous pouvez respirer parce que vous avez dit il y a une sorte de césure plus ou moins logique une ponctuation logique point virgule quelque chose comme ça voilà donc ça c'est pour la deuxième masculin singulier sous serra ou sous serra la deuxième féminin singulier vous aurez sous ser donc là vous avez bien votre voyelle de liaison et la voyelle de liaison n'était pas nécessaire ici puisque le suffixe lui-même était un i si j'avais gardé le noun ni j'aurais dit sous cni j'aurais mis un de serré sous cni mais comme le noun est tombé aussi on fait directement sous ci donc sous serre deuxième féminin singulier alors vous voyez là encore pensez au tav atta et at vous voyez atta avec un a vous avez le atta avec un a le att avec le cheva vous retrouvez cette opposition a et simplement comme je vous disais par rapport au verbe au postformant de verbal ou au pronom indépendant où vous aurez ta et te ici vous aurez ha et re c'est quand même une différence majeure ça il faut vraiment vous en souvenir ce sera la même chose au pluriel vous aurez de nouveau au lieu d'avoir tem et ten vous aurez chem et chen donc ce passage du tav au kaf il faut vraiment en être conscient troisième masculin singulier alors c'est pareil je vais écrire ça sur une autre je peux écrire sur une autre page pour info ils sont dans votre bouquin ils sont d'abord sur la feu que je vous ai distribués et puis ils sont aussi dans votre bouquin page 75 si j'ai le cheval de lui sous et puis où ça c'est le pronom indépendant ça c'est ce qu'on aurait si on utilisait le pronom indépendant le cheval de lui le cheval de un état construit le cheval de lui sous où en fait vous allez avoir une forme très proche de celle-ci puisque vous allez coller les deux si je colle les deux ensemble sous où sauf que vous allez mettre une voyelle de liaison comme je disais sous c où cette voyelle de liaison va prendre l'accent puisque là je suis du type consonne-voyelle où où consonne-voyelle donc sous c où vous aurez normalement cette forme-là alors évidemment on va peut-être pas garder le aleph donc le aleph va disparaître ça va vous donner quelque chose comme sous c où et cette forme-là là encore elle existe sous c où vous pouvez la trouver dans la bible peut-être plus volontiers justement dans les formes posales par exemple mais pas que je crois pas qu'on la trouve uniquement dans les formes posales en tout cas vous trouvez sous c où mais ce qui va se passer c'est que le he va avoir tendance à s'affaiblir d'accord le he au lieu de souffler surtout en milieu de mots comme ça sous c où sous c où et puis à la fin on va finir carrément par se débarrasser le où va rester alors quelque chose comme ça et je vais me retrouver avec une forme sous sceau où le vav le we va se contracter en e donc ça c'est la forme que vous trouverez le plus souvent avec une simple voyelle sous sceau sous sceau son cheval donc soit sous sceau soit sous sceau son cheval qui résulte donc vous disiez de l'affaiblissement du he on parle d'affaiblissement on parle aussi d'amuissement d'amuissement du he c'est à dire qu'on souffle presque plus à la fin il finit par disparaître on se retrouve avec cette forme sous sceau quelque chose comme ça et donc qui se contracte en sous sceau à la troisième personne féminin singulier vous aurez sous sceau alors notez ici le ma pic dans le he le he est bien une consonne le he n'est pas une mère de lecture il ne s'agit pas de dire on termine par une voyelle a et on lui met un he pour l'habiller là encore c'est un piège pour vous parce que vous êtes habitué à cette finale a du féminin déjà pour les adjectifs tov tova donc vous voyez un a à la fin vous dites ah bah oui c'est féminin singulier ou même pour les verbes au catal comme on l'a vu hier quitte elle quitte là quitte loup quitte là troisième féminin singulier on met un a une postformante de type voyelle et du coup cette voyelle a on va l'écrire kamet bien sûr en fin de mot et puis on va lui mettre un he comme mère de lecture ce n'est pas le cas ici ici le 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 ici est est une consonne et c'est pour ça que vous le voyez écrit avec un mapic donc théoriquement il faut prononcer sous ça alors cela dit en hébreu moderne moi j'entends pas les gens dire sous ça ils disent sous ça le c'est quand même affaibli mais notez que en réalité il s'agit bien d'un d'une consonne et du coup dans certains cas vous pourrez même trouver sous ça pas forcément avec des noms propres avec des noms communs mais dans dans d'autres peut-être avec des des prépositions notamment des choses comme ça vous pourrez trouver parfois le le lui-même doté d'une voyelle sous ça mais à ce moment là cette voyelle ne prendra pas le ne prendra pas l'accent ouais alors ici je ne parle pas du féminin de sous ah oui ah bah oui oui tu as raison oui c'est vrai évidemment si tu penses à mais je ne sais pas si sous ça existe en hébreu ouais ça peut être c'est je parce que si peut-être ça existe sous ça en hébreu ouais ça existe sous ça la jument vous croyez non mais ce n'est pas toujours le cas c'est à dire que il se peut bien que ce soit attesté mais ce n'est pas non plus nécessaire alors effectivement sous ça est attesté une fois dans la bible quantique des quantiques chapitre 1 verset 9 donc le féminin de sous existe et il est attesté une fois dans la bible voilà non parce qu'effectivement il y a d'autres mots en hébreu pour désigner la jument mais voilà admettons que sous ça existe et c'est le cas effectivement au féminin ce serait ça si je prends l'exemple de shir là pour le coup on sait que shir et shira existent tous les deux shira c'est son chant à elle alors que shira c'est une chanson d'accord une chanson et là c'est son chant son chant à elle donc effectivement il faut bien distinguer les deux entre une chanson shira et shir plus à là j'ai shir plus le suffixe à son chant à elle donc notez bien la présence du mapic qui est importante dans le suffixe du mapic là le mapic c'est hein alors c'est comme un dagesh mais ça s'appelle un mapic oui oui en fait le le dagesh le dagesh fort indique la gémination quand on met un dagesh fort dans une consonne on indique que cette consonne doit être prononcée plus longtemps on met pas de dagesh fort dans les gutturales elles aiment pas le dagesh fort donc et en plus il s'agit pas de dire que le hi doit être prononcé plus long que d'habitude ça veut dire que doit être prononcé tout court donc c'est pas un dagesh fort c'est pas non plus un dagesh faible parce que le dagesh faible c'est simplement une façon d'indiquer que la bégate kéfate doit être occlusive et non fricative le dagesh faible indique juste que la bégate kéfate doit être occlusive et non fricative donc c'est pas non plus un dagesh faible donc c'est une troisième sorte de dagesh que du coup on appelle un mapic qui indique simplement que le hi en fin de mot doit être prononcé parce que c'est tellement rare d'avoir un hi en fin de mot qui soit une consonne en général quand on a un hi en fin de mot c'est pas une consonne c'est une voyelle c'est une mère de lecture vous dire ah non tiens pour une fois le hi en fin de mot c'est pas une mère de lecture comme ici c'est vraiment une consonne on appelle ça un mapic alors on va y venir mais on va passer à l'état construit l'état construit de shira c'est shirat et donc c'est sur la base de shirat qu'on va construire quelque chose comme j'ai sous quelque chose le cheval de lui je vais avoir la chanson de quelque chose donc donc on va partir sur cette forme d'état construit pour l'instant je fais le masculin alors troisième féminin singulier si on passe au pluriel maintenant vous allez avoir sous et là c'est pareil si vous pensez à nous à narnou vous allez vouloir contracter les deux et donc ça va vous donner sous nous sous et nous avec la voyelle de liaison alors sous normalement plus nous si vous pensez donc là sous avec la voyelle de liaison sous c'est nous vous mettez une voyelle de liaison comme je disais cette voyelle de liaison c'est serré donc sous c'est nous alors on pourrait imaginer que comme pour le chah le chah puisse prendre le nous puisse prendre l'accent et faire tomber la prétonique mais je ne crois pas qu'on le voit dans la bible il me semble que dans la bible en général le et se maintient sous c'est nous un peu comme ici où le même le et susceptible de tomber tout ça il n'y a pas ce genre de phénomène a priori c'est assez stable vous avez trouvé sous c'est nous le cheval de nous donc sous reste toujours du masculin singulier c'est toujours il n'y en a toujours qu'un seul et c'est bien un cheval et pas une jument donc on est bien au masculin singulier mais c'est le possessif qui change le cheval de nous nous avons nous tous un seul cheval deuxième personne masculin pluriel je vais l'écrire ici vous avez toujours un seul cheval sous mais cette fois-ci vous allez donc mettre un suffixe chrême comme je vous disais c'est attention c'est différent de athème si vous pensez à la forme du pluriel athème vous avez athème athème et vous savez que ce thème et thème se retrouvent à la fin des verbes quitte à le thème quitte à le thème donc vous êtes habitué à avoir ce thème à la fois dans les pronoms indépendants et à la fois dans les postformantes des verbes là c'est différent puisque vous allez passer du tav au kaf donc là vous avez un tav alors que là vous allez avoir un kaf vous allez avoir chen de la même manière ici et donc c'est important c'était la même chose au singulier à la deuxième personne du singulier entre athème et ou quitte à le ta d'un côté avec le ta et puis de l'autre part sous ra vous voyez il y avait bien on passe du tav au kaf donc à la deuxième personne que vous soyez au masculin ou au féminin que vous soyez au singulier ou au pluriel vous allez passer du tav au kaf c'est ça qui va faire la différence entre une postformante et un pronom suffixe alors normalement il y a une voyelle de liaison mais cette voyelle de liaison elle va tomber on va dire sous srem et sous sren donc il y avait une voyelle de liaison mais cette voyelle de liaison est tombée alors je sais qu'il y avait une voyelle de liaison parce que le cheva ici est mobile et je sais que le cheva ici est mobile parce que je n'ai pas de daguèche dans le kaf vous voyez la logique j'ai une bégate kefate la bégate kefate est occlusive quand elle est directement précédée d'une consonne elle est fricative quand elle est directement précédée d'une voyelle donc si c'était un cheva qui est sans on dirait sous skem on dirait sous sken si je passais directement du samer au kaf sans passer par une voyelle je dirais sous skem, sous sken or là je passe par une voyelle donc je dis sous srem, sous sren alors cette voyelle elle est tombée c'est un cheva mobile mais il y avait bien une voyelle alors je vous le dis c'est important parce que sinon vous allez avoir tendance à faire des fautes vous mettrez un daguèche dans le kaf sous skem, sous sken je serais obligé de vous enlever des points ce serait dommage quand même oui ? oui c'est ce que je dis simplement si tu écris sous skem avec un daguèche ça sous-entend que ton cheva ici est quiescent autrement dit qu'il n'y a jamais eu de voyelle on a sous plus skem qui fait sous skem on a sous plus sken qui fait sous sken or là ce que j'explique c'est qu'il y a une voyelle de liaison entre les deux il y avait une voyelle de liaison entre les deux cette voyelle de liaison est tombée à la voyelle de liaison on peut supposer que c'était un et on l'a vu sous sénu, sous séhu sous sera en forme posale je ne sais pas s'il y a des formes posales où on garderait je ne les ai pas indiquées dans mon tableau donc peut-être qu'on ne les voit pas dans la bible on aurait pu imaginer d'avoir une forme où la voyelle de liaison ne soit pas tombée on est sous serem, sous seren là en tout cas elle est tombée donc vous dites sous srem, sous sren mais pensez bien que le cheval est mobile et pensez bien donc qu'on ne met pas de dagesh dans la bégate kéfate ensuite pour la troisième personne du pluriel on veut là encore faire le cheval de hem donc en ajoutant les pronoms indépendants ça, cette forme là va aboutir à une forme contractée sous serem alors que vous allez écrire avec un ségol et c'est pareil la voyelle de liaison il y avait une voyelle de liaison mais elle est tombée donc vous allez écrire sous serem alors en général on va l'écrire ségol plutôt que de serré en fait même celui-là le hem je crois que de temps en temps dans la bible vous le voyez écrire avec un ségol parce que écrire un séré en fin de mot dans une syllabe comme ça finale fermée on y arrive parce que le hem en principe il devrait avoir il devrait être géminé si vous voulez mais à mon avis on oublie assez vite ce genre de choses donc on finit par l'écrire avec un ségol donc là vous allez trouver la forme sous serem dans la bible on pourrait imaginer que là encore que la voyelle de liaison soit maintenue mais elle est tombée donc cette forme là elle existe mais on va avoir le même phénomène que tout à l'heure pour sous sous hu vous vous souvenez sous c'est hu avec le he du troisième masculin singulier je vous dis un he comme ça entre un mot et un suffixe comme ça il va aussi avoir tendance de la même manière que la voyelle de liaison tombe le he va avoir aussi tendance à tomber ce qui fait que de cette forme là qui existe qui est attestée vous allez trouver la forme sous serem le he va tomber et vous allez trouver la forme sous serem donc les deux existent vous allez trouver les deux dans dans la bible sous serem et sous serem donc le cheval de he il n'y a toujours qu'un seul cheval c'est toujours masculin singulier mais he ils sont plusieurs ou sous serem au pluriel et du coup pour le féminin vous allez avoir le même phénomène sous serem mais ou là vous allez trouver sous serem toujours pareil avec cette contraction du he je vous ai même mis dans le petit tableau que je vais distribuer un cas où même le noun lui-même va avoir une voyelle finale qui prendra pas l'accent sous serem ça c'est la voyelle qui est accentuée sous serem je peux éventuellement ajouter un petit a derrière sous serem alors que je peux éventuellement habiller d'un petit e aussi vous allez pouvoir trouver tout ça mais si je mets un petit a à la fin dans tous les cas il prendra pas l'accent ça c'est quand même assez rare dans la bible comme forme donc pour hem et hen là vous retombez dans les clous vous vous souvenez des pronoms indépendants hem hen hem a hen na que vous allez retrouver donc ici sous hem sous hen sous san sous sanna c'est comme le henna la forme longue henna hen henna hem a hem et donc vous allez trouver avec ou sans le he une forme contractée donc ça il y a d'une part le travail d'apprentissage de ces formes il faut évidemment les apprendre donc mais ça on peut l'apprendre par coeur sous ci sous sera sous serre sous so sous ça sous c'est nous sous serem sous serem sous serem sous serem sous serem sous serem sous sann mais la vraie difficulté je pense c'est quand vous lisez votre bible et que vous avez un mot et que vous vous rendez pas compte que le i par exemple sous ci que le i à la fin en fait c'est un pronom personnel voilà c'est toujours l'idée c'est que tout ça c'est que tout ça ça s'empile si vous voulez les mots ça s'agglutine et du coup vous arrivez avec des mots avec des préformantes des postformantes et il faut identifier au début à la fin les préformantes les postformantes les préfixes les suffixes etc etc donc il va falloir c'est une petite gymnastique ça viendra avec l'usage alors qu'est-ce qui se passe si sous est au pluriel ça va pas être très très différent si sous est au pluriel vous allez partir de la même idée vous avez sous alors au pluriel c'est sous sim sauf que vous allez le mettre à l'état construit sous sim des chevaux les chevaux de sous c c'est l'état construit le pluriel construit les chevaux de les chevaux de David les chevaux de je sais pas qui les chevaux de moi sous c à ni et cette forme là va devenir alors encore on va tout enlever le aleph va tomber le noun va tomber il va rester le i à la fin mais en fait vous allez aboutir à une forme alors les deux sous c plus i ça va faire sous saïe alors vous êtes peut-être surpris de voir pourquoi le e devient un a ici en fait je peux vous dire que ce e que vous voyez ici en fait le e que vous voyez ici en fait il vient d'un i en fait c'est une diphtongue i donc vous allez retrouver souvent ce i quelque part pas toujours mais de temps en temps vous allez le retrouver donc voilà pour ceux que ça intéresse c'est la forme primitive mais donc sous saïe ce sont donc les chevaux de moi mes chevaux vous voyez la différence entre mon cheval et mes chevaux moi je suis première personne du singulier mais les chevaux le cheval lui il peut varier en genre et en nombre et donc la caractéristique toujours c'est la constante c'est que vous allez toujours trouver ce iode à l'état à l'état construit du pluriel le iode va souvent être un indicateur du pluriel si je regarde ce qui se passe à la deuxième masculin singulier je vais avoir sous c et puis le ra alors le ra ne va pas changer mon pronom suffit que c'est toujours un ra mais la voyelle de liaison ça va être plus qu'une voyelle de liaison ça va être une sorte de diphtongue contractée sous c ra et là le iode va être écrit et là c'est important comme quoi les mères de lecture elles sont quand même utiles dans ces cas là parce que le sous c ra va vous dire qu'il s'agit d'un pluriel alors qu'au singulier si j'ai qu'un seul cheval c'est sous plus ra avec une voyelle de liaison et aussi vous voyez l'ambiguïté c'est différent de sous j'en ai qu'un seul de cheval avec ra et éventuellement une voyelle de liaison et sous c ra là j'ai une voyelle de liaison et qui peut tomber d'ailleurs je peux avoir sous ra sous c ra ou sous ra mais là cette voyelle de liaison en fait elle englobe la forme de l'état construit sous c sous c ra donc ça se prononce pareil sous c ra ce qui fait que parfois vous pourrez avoir des doutes en disant mais est-ce que j'ai qu'un seul cheval ou est-ce que j'en ai plusieurs est-ce que c'est ton cheval ou tes chevaux en général le iode est là pour vous aider le iode vous rappelle que c'est l'état construit vous voyez sous c l'état construit du pluriel sous c ra alors en hébreu moderne le iode est même un peu prononcé ce qui à mon avis ne correspond pas à la volonté des maçorettes parce que si le iode était consonantique on lui aurait mis un petit cheva un truc comme ça sous c i ra là si moi je vois un cheva je vous dis oui le iode a un cheva c'est donc que le iode est consonne donc il faut prononcer i sous c i ra donc les maçorettes ne mettent pas ça pour les maçorettes c'est vraiment une mère de lecture sous c ra alors ou bien vous la faites un peu plus longue sous c ra sous c ra ou bien moi je crois en hébreu moderne vous demanderez à Eran ce qu'il en pense mais il me semble quand même en hébreu moderne j'entends souvent les gens prononcer un peu le iode pas beaucoup sous c ra et ra quelque chose comme ça pour bien dire qu'il y en a plusieurs des chevaux et pas qu'un seul alors je ne sais pas je ne sais pas si c'est systématique je ne sais pas si en Israël on enseigne aux enfants à parler comme ça si c'est vraiment voulu si c'est une branche du judaïsme qui prononce comme ça et pas d'autre si c'est une tradition de prononciation ou une autre et si c'est une tradition parmi d'autres depuis quand elle existe c'est une bonne question je ne sais pas mais je me suis rendu compte quand j'étais en Israël quand j'ai appris l'ébreu moderne j'en parlais je me disais tiens c'est marrant parce qu'ils mettent comme ça volontiers à l'état construit en prononçant un petit peu le iode ce qui peut être une tradition ancienne comme je vous le disais puisque ce iode c'est vrai que c'est une merde de lecture mais en fait il provient d'une diphtongue haï donc il était bien consonne au départ ce iode donc c'est comme si on disait le iode il était prononcé à l'origine d'accord on ne le prononce plus mais on le prononce quand même encore un peu et donc il se peut que cette tradition de prononciation elle soit en fait ancienne voilà c'est une hypothèse mais en tout cas ça correspond à une réalité étymologique si vous voulez oui 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 je me rapproche de vous parce que comme ça on vous entend dans le micro pourquoi je me balade mais parce que j'ai des retours comme ça sur les gens qui regardent les vidéos sur le web ah c'est super ces vidéos mais quand il y a des gens qui posent des questions on n'entend pas les questions et donc oui voilà en résumé c'était pour savoir quel était le cheminement entre Sousset Annie et Soussaï oui c'est ça le cheminement c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure comment on passe de Sousset plus Annie à Soussaï la clé pour comprendre comment on passe de là à là c'est en fait de remonter un cran en arrière de ne pas partir de Sousset mais de partir de Soussaï qui est en fait la forme primitive de l'état construit la forme primitive de l'état construit c'est pas et c'est aïe en fait donc c'est aïe plus i donc Soussaï tu vois Soussaï plus i ça fait Soussaï et bien Soussaï tout simplement donc c'est sûr que si tu parles de Sousset plus Annie on a du mal à voir comment on arrive à Soussaï c'est pour ça que je vous ai dit entre parenthèses je vous ai dit en fait pour comprendre il faut remonter un petit cran en arrière à l'époque où justement l'état construit se prononçait pas et mais se prononçait aïe aïe c'est une diphtongue qui a été réduite en e en français aussi aïe ça devient e on dit pas la prairie on dit la prairie donc le aïe qui devient e ça c'est un phénomène connu la réduction de la diphtongue mais donc il faut remonter et se souvenir qu'effectivement il y avait bien que le iode était prononcé qu'il y avait une Soussaï et du coup c'est en lien aussi avec le fait que la prononciation moderne comme je disais aujourd'hui j'entends des gens dire Sousseïra en prononçant un petit peu le iode comme si on se souvenait que c'était bien une diphtongue et que le iode il faut quand même le prononcer un petit peu même s'il s'est réduit donc voilà entre Sousseïra souvent au singulier de toute façon le e va tomber on va dire Sousra comme ça c'est réglé Sousra, Sousseïra mais parfois vous avez Sousseïra et à ce moment là la seule différence effectivement c'est là peut-être une voyelle plus longue puisqu'elle résulte de la contraction d'une diphtongue donc on va rester plus longtemps Sousseïra et pourquoi pas si vous voulez prononcer un petit peu l'iode moi ça me dérange pas trop Sousseïra alors si je regarde le deuxième féminin singulier je vais repartir il faut encore que je reparte sur cette histoire de Aï Soussaï et je vais mettre mon Kh rappelez-vous c'est Kh masculin Kh féminin et j'ai montré avec une forme du type Soussaïra et là pour le coup les maçorettes vous disent oui 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 le iode il faut bien le prononcer Soussaïra alors ce qu'ils font c'est qu'ils vous mettent un petit Khirek qui ne prendra pas l'accent Soussaïra parce qu'on va pas mettre deux consonnes en fin de mot on va mettre quand vous avez deux consonnes en fin de mot il y a une petite voyelle d'appui c'est un peu une anaptics on l'a vu hier sauf que là ce sera un petit i Soussaïra donc ça va s'écrire comme ceci vous reconnaissez bien le Kh à la fin et surtout vous voyez bien que le petit Khirek ici ne prend pas l'accent Soussaïra là le iode il est vraiment console il n'y a pas de doute là dessus donc par rapport au singulier quand vous êtes Soussaïra là la différence est quand même assez flagrante Soussaïra vous voyez bien le iode qui est toujours présent qui vous met la puce à l'oreille et qui vous permet de savoir que vous êtes au pluriel sinon le Kh c'est bien donc ce sont tes chevaux il y en a plusieurs des chevaux mais il y en a mais le possessif c'est toi femme troisième masculin singulier j'ai toujours plusieurs chevaux Soussaïra alors c'est pareil il faut partir pour comprendre ce qui se passe c'est une question non c'est juste je ne savais pas que c'était si charismatique dans la classe comme ça alléluia alors donc la forme que vous allez avoir attendez je vais trop vite je vais trop vite vous allez avoir donc vous allez partir de il y en a plusieurs des chevaux à l'état construit Soussaï et toujours pareil plus vous vous allez vouloir mettre votre vous derrière il faut partir de la forme primitive Soussaï Soussaï plus vous ça fait donc Soussaï Soussaï cette forme là Soussaï je vais vraiment mettre des astérisques comme ça Soussaï le hé on pourrait imaginer qu'elle existe cette forme sauf que quand même garder une diphtongue tout ça les maçorettes ne vont pas trop aimer on va plutôt mettre Soussaï avec l'accent ici Soussaï cette forme là elle est peut-être bien attestée quand même Soussaï vous allez trouver la forme donc avec contraction de la diphtongue de Soussaï plus vous vous avez un Soussaï ça vous allez trouver dans la Bible mais ce que vous allez observer aussi c'est que le hé va avoir tendance à tomber comme au singulier donc à côté de cette forme Soussaï qui est attestée dans la Bible vous allez trouver une forme où vous allez avoir Soussaï alors là on arrive à une forme si vous enlevez le hé on arrive à une forme un peu bizarre ça va faire Soussaï quelque chose comme ça et vous devriez avoir un truc un peu comme ça Soussaï avec une finale Aï Soussaï c'est un peu compliqué c'est une triphtongue je ne sais pas et donc là évidemment vous avez plusieurs possibilités c'est de voir que d'une part soit vous allez avoir la contraction de la diphtongue Aï va devenir E donc vous arrivez à avoir Soussaï autrement dit vous pouvez avoir la forme Soussaï Soussaï alors évidemment le Vav se prononce V aujourd'hui donc ça vous ferait une forme donc pareil astérisque ici ça ça n'est pas attesté celle-ci elle est attestée Soussaï vous pouvez avoir Soussaï quelque chose comme ça qui était la forme prononcée dans certains dialectes en l'occurrence au nord dans le royaume de Samarie dans le royaume du nord d'Israël on devait prononcer comme ça Soussaï ou bien l'autre possibilité c'est de contracter les deux ici le Aï et le Iod qui tombent finalement et vous vous retrouvez avec juste un W Aou donc vous allez avoir la forme Soussaï quelque chose comme ça Soussaï donc normalement vous avez donc ces deux formes là ou bien Soussaï ou Soussaï c'est comme ça que vous allez contracter la diphtongue donc ça c'est comme ça qu'on parle dans le royaume d'Israël au nord et là c'est comme ça qu'on parle dans le royaume de Juda au sud ou alors c'est l'inverse ah là j'ai un doute d'un seul coup non mais là j'ai un doute non je crois que c'est ça bon non je suis pas sûr non je suis pas sûr d'un seul coup j'ai un doute attends faut que je ressente non c'est même pas dans les grammaires en plus que je vous dis parce que les grammaires elles en servent moi je le sais parce que je travaille en épigraphie c'est sur les inscriptions qu'on trouve sur les sites archéologiques mais là j'ai un affreux doute d'un seul coup je voudrais pas vous dire de bêtises quand même je vérifie très très vite je sais même pas comment je peux vérifier ça très vite non mais si quand même la contraction de la diphtongue je pense que c'est ça bon si je me trompe je vous le dirai mais bref voilà c'est ça vous pouvez me retirer des points bref simplement ce qui se passe c'est que en fait la forme que vous avez dans la bible hébraïque c'est une forme hybride et c'est pour ça que j'attire votre attention là dessus en réalité dans la bible hébraïque le texte consonantique que vous allez avoir c'est celui là vous allez avoir ce texte consonantique donc autrement dit vous allez avoir vous allez avoir une finale Yod-Vav à la fin ça c'est comme ça que le texte consonantique sera écrit mais les Massorètes eux donc si vous voyez Yod-Vav forcément vous avez envie de vocaliser Ève quelque chose comme ça un Yod comme air de lecture pour un É mais les Massorètes eux appartiennent à une autre tradition de prononciation qui est celle-ci sous Sav et donc c'est ça qu'ils vont vous le noter c'est qu'ils vont vous noter les voyelles qu'ils vont apposer ils vont apposer les voyelles de leur tradition de prononciation sous Sav et non pas de l'autre tradition de prononciation sous Sèv donc vous arrivez à une forme hybride où les consonnes d'une part suggèrent la contraction de la triftongue en É alors que la prononciation des Massorètes c'est une prononciation en A et du coup vous allez voir cette forme écrite comme ceci sous Sav avec un Kametz puis un Iod dont on se demande ce qu'il fait là et le Vav qui est prononcé vous arrivez à un Kametz à un Iod qui est mère de lecture pour un Kametz ce qui est absurde on ne met pas de mère de lecture pour un Kametz alors du coup bon n'empêche qu'il ne faut pas le prononcer les Massorètes vous disent le Iod qui est ici vous n'en tenez pas compte donc vous prononcez sous Sav donc quand vous apprenez vos déclinaisons il faut vérifier que c'est bien sous Sav enfin que vous prononcez bien sous Sav mais que vous l'écrivez malgré tout avec le Iod alors le Iod il reste utile parce qu'il vous indique qu'il y en a plusieurs des chevaux le Iod on a vu qu'il était quand même utile pour indiquer qu'il y avait plusieurs chevaux mais n'empêche que ça se prononce sous Sav il ne faut pas prononcer sous Saïve quelque chose comme ça souvent j'entends les déclinaisons prononcer sous Saïve ça c'est faux c'est sous Sav sous Sav ses chevaux à lui il y a plusieurs chevaux mais lui il est tout seul donc ses chevaux à lui homme il faut prononcer sous Sav donc contraction de Aï ou en Aou alors que le texte consonantique manifestement suggère de prononcer sous Sav alors suggère soit de garder la diphtongue sous Saï ou bien de contracter en E voilà pour cette forme hybride au féminin c'est plus simple vous avez sous C A vous retrouvez le HA du féminin et surtout le HE qui est consonne vous voyez bien je vous disais même au singulier sous SAH je vous disais attention à mettre un mapique dans le HE parce que le HE c'est ça votre suffixe votre suffixe c'est pas juste une voyelle votre suffixe c'est une consonne et cette consonne c'est un HE et donc là effectivement on va trouver alors évidemment toujours à l'état construit sous C plus HA sous C et HA le HA va pas prendre l'accent consonne voyelle prend pas l'accent la voyelle de liaison qui est normalement à être serrée deviendra un Ségol sous l'influence du K-Metz on a vu ça tout à l'heure au singulier donc sous C et HA pour le pluriel c'est pas très compliqué vous avez sous C plus nous du pluriel sous C et nous tout simplement première personne du pluriel c'est pas compliqué pareil pour la deuxième personne du pluriel sous C plus on se souvient cette fois-ci que c'est un HEM qu'il faut pas mettre qu'il faut mettre et pas un TEM il faut pas mettre TEM comme pour les post-formantes il faut mettre un HEM on avait dit HA HEM donc sous C et HEM là encore pas de difficultés particulières sous C et HEM au féminin là je vais très vite là-dessus puisqu'il n'y a aucun commentaire à faire c'est vraiment basique et troisième personne du pluriel pareil vous partez sur sous C plus HEM ou sous C plus HEM voilà donc là pas de difficultés à ce niveau-là pour le pluriel en fait c'était surtout au singulier qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent je voulais vous expliquer un peu les mécanismes vous n'êtes pas obligé de les apprendre les explications ça ne vous intéresse pas mais l'essentiel c'est que vous puissiez connaître les formes telles qu'on les trouve dans la Bible voilà est-ce que vous avez des questions ? alors il n'y a pas besoin du mapic parce que le HEM est suivi d'une voyelle donc il n'est pas en fin de mot donc on n'a pas de doute quand on fait qu'il est consonne tu vois le HEM il a lui-même une voyelle donc il n'y a pas de doute c'est forcément une consonne la question se pose quand vous êtes en fin de mot quand le HEM vous avez un A un KM et puis un HEM à la fin en fin de mot c'est là qu'on se pose la question en disant ah ah le HEM il doit être mère de lecture pour un KM et là on dit ah non non pas du tout c'est bien une consonne là il y a un doute quand il est vraiment en fin de mot là il n'est pas en fin de mot il est le suivi d'une voyelle donc il n'y a pas d'ambiguïté donc pas besoin de mettre un mapic oui une question oui oui dis moi il y a pardon elle par exemple je recherche elle par rapport elle c'est gaudi elle la préposition elle on n'a pas fait les prépositions encore enfin les pronoms suffisent derrière les prépositions on ne les a pas fait c'est le registre inférieur du tableau que je vous ai distribué pour l'instant je n'y suis pas la semaine prochaine on verra comment ça se passe avec les prépositions c'est un peu plus compliqué avec les prépositions pas de questions là dessus non et bien je vous souhaite une bonne journée bonne fin de semaine on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve la semaine prochaine on se retrouve on se retrouve